Yo les gars, c'est Sucre, j'espère que vous allez bien te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, la seconde vidéo de la journée qui n'était pas forcément prévue, mais on a eu énormément d'infos grâce à la mise à jour arrivée aujourd'hui de la saison 3 sur tout ce qui va arriver par la suite avec des dates. Je vais pouvoir vous donner des dates à prendre, bien sûr avec quelques pincettes, même si jusqu'à présent tout s'est avéré vrai, hormis cette histoire de Blackasta qui datait d'il y a plus d'un mois et demi, tout le reste est avéré vrai jusqu'à la date près, mais tout de même, on ne sait jamais, tout peut changer au dernier moment, on peut avoir une modification, etc. Donc quand même à garder un tout petit peu de petites pincettes honnêtes au cas où on ait des changements. Mais bon, ça arrive quand même très très souvent que ce soit exactement les bonnes dates. Donc j'ai décidé de vous les partager grâce à BSM Leaks sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller le suivre bien évidemment. Je vous mettrai le lien de son Twitter en description qui a récupéré énormément d'informations suite à la nouvelle mise à jour arrivée tout simplement sur Black Clover aujourd'hui, qui a en plus de ça implémenté du coup beaucoup de nouvelles choses et qui est allé tout déterrer et qui m'a fait même un petit résumé à pas piquer les hannetons, si j'ose dire, sur Twitter en privé que je n'ai même pas lu en entier encore. Donc moi-même, je vais découvrir en direct pas mal d'informations. Et là-dedans, on va pouvoir voir les nouvelles unités, quasiment leur date à un jour ou de près et ce qui nous attend même au niveau des packs en boutique. Vraiment, on est sur du complet, du sale, du lourd. Mais avant qu'on aille, regardez ça. C'est le moment sponso. Merci à Filmorama qui sponsorit cette vidéo. Je vous laisse quelques petites minutes avec la vidéo sponso et on se retrouve de suite pour parler d'Elix. Let's go, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui, on va parler d'un logiciel de montage. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé quel type de logiciel de montage utilisé pour les débutants et pour même ceux qui sont un peu plus confirmés. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de Filmorama 13, qui est un logiciel de montage facile à utiliser avec tout un tas de petites astuces et de petits trucs sympas à ajouter des effets. Vous avez notamment des nouvelles fonctionnalités qui viennent tout droit d'arriver, notamment avec une IA qui te permet de générer de la musique pour tes vidéos. Ça, c'est grave stylé. Le lien sera en description. Vous pourrez le télécharger pour l'essayer. Il y a une version gratuite, bien évidemment, pour pouvoir tester le logiciel. Vous avez donc la possibilité gratuitement de tester le logiciel afin de voir si cela vous correspond. Comme vous pouvez le voir, les amis, on se retrouve immédiatement sur Wondershare Filmorama 13. Vous avez la possibilité de mettre votre vidéo ici dans ce qu'on appelle la timeline afin de toujours pouvoir faire le montage que vous souhaitez. Et vous avez tout un tas de fonctionnalités qui sont disponibles facilement et que vous pouvez mettre en place très rapidement sur vos vidéos avec différents effets qui vous sont montrés par la suite sur la petite fenêtre que vous voyez à droite. Et là, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez, bien sûr. Donc ça, c'est grave sympathique. Ça vous permet tout simplement de mettre des effets sur votre vidéo. Par exemple, ici, sur cette vidéo où il y a une personne qui fait du skate, j'ai mis un effet qui me permet de mettre un petit ombrage blanche que je peux moi-même régler. Vous voyez là, on peut baisser l'opacité, on peut augmenter la vitesse, on peut mettre la position plutôt à gauche, plutôt à droite. On peut bien sûr mettre en haut ou en bas. Et derrière, ça nous donne quand même un effet fort sympathique sur la vidéo. Et des effets comme ça, vous en avez tout un tas, bien évidemment. Et vous pouvez, bien sûr, faire le montage facilement et comme vous le souhaitez. Ensuite, vous n'avez plus qu'à exporter la vidéo et elle sera disponible pour vous, tout simplement. Comme je viens de vous le montrer, les amis, vous avez pu voir que Filmohama 13 était facile d'accès avec des effets très sympathiques pour les débutants, mais aussi pour les personnes confirmées. Donc, si ça vous intéresse, le lien sera en description. N'hésitez pas à aller le télécharger pour aller tester tout ça. Sur ce, on se retrouve pour la suite de la vidéo. C'est parti ! Les amis, la vidéo sur Filmohama vient de se terminer. Merci à eux d'avoir sponsor cette vidéo. Ça fait plaisir. Ça permet de payer quelques factures. On va passer au maintien. Donc, merci à eux. Et puis, on se retrouve de suite, maintenant, pour parler de Black Clover. Le pouce bleu, l'abonnement, les réactions et on est parti. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? On va aller dans mes DM. Parce que je n'ai rien à cacher. On va dans mes DM. Et donc, il est venu me faire un petit résumé de vraiment super sympa. D'ailleurs, je crois que c'est Yukio qui gère la page de... Enfin, ils sont peut-être plusieurs, mais Yukio fait partie des personnes qui s'en occupent. S'il ne dit pas de bêtises. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, sinon, désolé. Parce que j'avoue que je n'ai pas creusé plus que ça. Mais voilà. Donc, il est venu me faire un petit résumé pour éviter que je m'embrouille trop en vidéo. Parce qu'il avait balancé quand même pas mal d'infos. Donc, on va lire ce qu'il nous a dit. Et je vais vous retransmettre tout ça maintenant, de suite, avec grand plaisir. Et puis après, on ira sur son Twitter. Parce qu'il a donné aussi des assets. On va voir quelques personnages, etc. Donc, des choses extrêmement intéressantes. Donc, n'hésitez pas à aller lui donner de la force sur Twitter, les amis. Enfin, sur X, peu importe. Du coup, salut, petit résumé. Langris, Vette et Geldre ou Geldre. Je ne sais pas comment on prononce son nom, en vérité. On va dire Geldre parce qu'il y a un U en français. Le 25 janvier. Donc, j'en ai parlé sur la vidéo d'avant. De certaines unités qui avaient déjà été récupérées dans les données. Donc, Langris, Vette et Geldre qui arrivent le 25 janvier. Qui devrait arriver. On va quand même garder le conditionnel. Qui devrait arriver le 25 janvier. On est le 18. Donc, c'est très bientôt, les amis. Le 6 février. Là aussi, c'est dans pas si longtemps que ça. Charmy et Noël Halloween. Bannière normale et un step-up payant. Donc, comme on en a l'habitude pour certaines unités. Notamment, actuellement sur la saison 3. On a un step-up normal avec les 3 persos de l'académie. Et on a un step-up payant avec Jack. On aura le même principe ici. Je ne sais pas sur qui le step-up payant va tomber. J'espère que ce sera Charmy. Qui est quand même très, très intéressante. Noël aussi, en vérité. Donc, le 6 février. On a le portail Halloween avec Charmy et Noël. Qui devrait, encore une fois. On garde quand même le conditionnel. arriver sur la version globale. Ce n'est pas fini. On enchaîne. On n'a pas le temps. Le 12 février, les amis. Le 12 février, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, le 12 février, on a Blackasta qui devrait arriver. Avec sa bannière solo. Plus bannière payante step-up. Plus bannière pour son skill. Donc, son grimoire, tout simplement. Donc, Blackasta devrait arriver le 12 février sur la version globale. On garde le conditionnel, mais il y a de fortes chances que ça arrive. D'accord ? Et puis, si ça bouge d'ici là, ne vous inquiétez pas. On fera une vidéo, bien sûr, pour en discuter. Ensuite, a priori, c'est des tickets normaux, mais précises que c'est à prendre avec des pincettes. On les connaît, les changements de dernière minute. Alors, effectivement, c'est bien qu'ils me précisent ça. Puisque sur la KR, les invocations de Blackasta se font avec des… Alors, vu que moi, je n'y suis pas de tête. Globalement, c'est avec une autre monnaie. Ça va être des tickets violets, je crois. Oui, une bêtise comme ça. Et ces tickets violets ne sont pas obtenables comme on peut obtenir les tickets classiques. Donc, c'est un peu la carotte. C'est un peu compliqué. A priori, là, chez nous, pour l'instant, au moment où on tourne la vidéo le 18 janvier, il n'y a pas d'informations disant que ce portail-là se fera avec des tickets spéciaux. On devrait garder le même système que ce qu'on a pour le moment. Donc, on touche du bois. On espère que ça reste comme ça. Pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Le 22 février, step-up de l'an gris. Alors, il est déjà là le 25 janvier. Du coup, je ne sais pas pourquoi il y est aussi le 22 février. Peut-être qu'il s'est embrouillé sur une unité. Je ne sais plus. Bon, on va continuer à lire. Pas mal d'évents qui arrivent et reviennent, comme les dés actuels, dispo, raids, etc. Pas mal de packs à venir, notamment pour Black Asta. Pour ce qui est de Fanaverte et la Reine des Sorcières, qui sont arrivées avant Black Asta sur la JPKR, et qui sont notamment la Reine des Sorcières, un personnage principal, un personnage important pour donner le plein potentiel au Black Asta. Sans la Reine des Sorcières, Black Asta perd énormément d'intérêt. Donc, il faut que la Reine des Sorcières arrive très rapidement. Et la Fanaverte est vraiment pas mal. Donc, Fanaverte et la Reine des Sorcières, elles sont prévues entre début février et fin mars. Donc, j'espère qu'on aura la Reine des Sorcières. Si on peut l'avoir avant Black Asta, c'est top. Si on l'a après, c'est un peu plus relou. Mais en tout cas, a priori, on serait sur un début février, fin mars. Donc, ça fait quand même une sacrée forchette au niveau de la date, les amis. On verra quand est-ce que ça va tomber. Il y a aussi pas mal de skins ajoutés, notamment pour Yuno, Fana et Licht. Les récents persos sur la JAP, Yami et Luck, sont déjà dans les fichiers. Seulement sous asset, pas de passifs, rien. Donc, vraiment, c'est le début. Mais ça veut dire qu'on va les avoir avant avril. Donc, ça continue d'accélérer. Et là, il m'a carrément déjà donné les screens, si je ne m'abuse de... Je vois Black Asta en fond, tout simplement, qui apparaît ici. Là, je vois le portail de Charmy et de Noël Halloween, qu'on peut voir ici, dont on a parlé précédemment. On a de nouveau un portail avec les anciens personnages. Je ne sais pas trop ce que ça fait ici. En tout cas, on va continuer à lire ce qu'il nous dit. Quasiment sûr à 100%, c'est du tirage normal, je pense qu'il voulait dire. C'est du tirage normal, en parlant de Black Asta. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il m'a... Tu vois, là, il y a écrit Asta Noir, ici. Chance d'invocation de match limité augmentée. Et là, on voit que c'est des tickets classiques et non pas des tickets violets ou autres. D'accord ? Donc, pour l'instant, on en est là. Donc, c'est très, très bien, ça, par contre. Tiens, les packs de Black Asta. Donc, ça sera les packs de Black Asta qui sont déjà là, les amis. Pack 1, pack 2, pack 3. Je vais y arriver. Pack Asta Noir numéro 1 avec des pièces de match, des boîtes de sélection de cadeaux de lien et des billets d'invocation. Pour le pack 2, on a de quoi monter les skill-ups et des billets d'invocation. Et pour le pack 3, on a des coffres d'accessoires, coffrets d'accessoires, d'accessoires. Je vais y arriver, c'est terrible, je bégaye aujourd'hui. Coffre d'invocation d'accessoires URLR x 4, des pierres d'amélioration d'accessoires et ainsi que l'équivalent de 4, multi-invocation 8, 25 et 43 balles. Pour le moment, c'est ce que nous avons. Qu'est-ce qu'ils me montrent ici ? On a un autre pack parce qu'il me manquait un morceau du screen de 80 euros, c'est le plus gros pack, avec 70 billets d'invocation, donc 7 multi et 777 cristaux noirs qui seront aussi dans le pack des cristaux noirs payants, ainsi qu'un coffret ici et des golds. D'accord ? Donc, c'est assez classique à ce niveau-là. Moi, je voulais bien évidemment remercier pour ces informations. Merci à toi, ça permet d'avoir quelque chose de plus clair que si j'avais lu juste son Twitter où il y avait énormément d'infos. Ok ? Donc les gars, je vous ai donné, enfin grâce à lui, on vous a donné énormément d'informations ici. Maintenant, on va aller voir un petit peu les images et les packs qu'il a pu transmettre, qu'on n'a pas vu en privé. Donc là, ça, c'est pour ce qui est la bannière Charmy Noël Halloween dont je vous ai parlé. Ok ? Le veto ici, le vet des espoirs qui est nul à chier, à moins qu'il y ait une nouveauté qui va arriver. Ça, c'est Geldre ou Geldre, appelle-le comme tu veux. Ça, c'est la même chose. Ça, ce sont les packs pour Blackasta ici, sous forme SQL, même pas du tout. Si, sous forme de SQL, on pourrait appeler ça comme ça. Bref, même pas en vrai, sous forme de codage dans le jeu. Mais nous, on a vu les screens, donc peu importe. Là, on est plutôt ici sous forme de codage. Par contre, avec la date ici, comme tu peux le voir, Open Date, ça m'a créé Open et End. Donc, c'est facile, il n'y a pas besoin d'avoir fait de l'informatique pour comprendre au niveau des dates 1801 et 5 février. Bref, donc là, on a les dates des fins et de début de saison 3, saison 4 et saison 5. Wow ! Donc, saison 3, 18 janvier au 5 février. Saison 4, 6 février au 6 mars. Saison 5 commence avec la célébration des 100 jours. On avale fort les amis. Apparemment, Charlotte saison 3 sera aussi disponible dans cette bannière. Bon, pourquoi pas. Le step-up payant, comme d'habitude. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a les deux unités ici. Donc, comment ça se passe ? Les deux sont drop-up sur le step-up payant ? Bon, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler ici. Et par contre, ici, on a énormément d'assets qui nous ont été donnés avec des personnages qui ne sont jamais sortis. Ou en tout cas, je ne suis pas au courant. Ne serait-ce que sur la JAP ou la KR. On a ici un Yuno, mon gars. Je ne sais pas d'où il sort. C'est quoi, ce Yuno ? De mémoire, le Yuno Spirit, comment il l'appelle en anglais ? BF, le Yuno dans un dernier transfo, là où il est en full vert. Il ne ressemble pas à ça. Donc là, j'ai l'impression plutôt que c'est limite une nouvelle saison. Encore 7 ou 8. Je ne sais pas à laquelle ils en sont sur la JPKR. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Ou alors, je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi s'il y en a qui voient. Là, je ne vois vraiment pas à quoi il correspond, ce Yuno. En tout cas, il a son petit swag à ne pas piquer des hannetons. Lui, je ne sais plus c'est qui. Je ne sais plus c'est qui, je suis désolé. Aucun souvenir. Lui, je ne sais plus c'est qui non plus. Aucun souvenir. Et elle, je ne sais plus c'est qui non plus. Aucun souvenir. Comme ça, moi, c'est fait. Ici, ça, il me semble que c'est un des personnages de la saison 5 ou 6. Celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que j'ai encore d'ouvert la tier list ? Je crois que je dois l'avoir ici. Je l'ai vu par là, moi, récemment. Si je ne te dis pas, de conneries. Saison 7, saison 8. Là, ils ont souvent la saison 8, exactement, sur la JP. Je ne sais pas si tu vois en même temps. Oui, si, si, tu vois, ça va. Où est-ce qu'il est celui qu'on vient de voir ? Saison 8, saison 4, saison 2. Je l'ai loupé. Il est ici. Je crois que c'est le Magma saison 6. Peut-être que je te dis des bêtises. Peut-être que je te dis des bêtises. Je ne sais pas, vu qu'il n'est pas encore arrivé chez nous. Mais j'ai l'impression que c'est lui. En tout cas, vous me confirmerez. Ou pas, sinon, c'est encore un nouveau Magma. Pareil, cette Fana-là, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle est. Ce Yuno non plus. Ou alors, c'est juste des skins. Je pense, à la limite, c'est juste des skins, peut-être. Peut-être que c'est juste des skins, en vérité. Ça, ça a l'air vraiment d'être un nouveau personnage, par contre. Mais ça, c'est peut-être juste des skins. En tout cas, ceux-là, là, genre ça, c'est un skin Fana, skin Yuno. Les skins de... J'oublie son nom, la fille de Reine des Sorcières, là. Je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est que des skins. Ça, c'est le Yuno et le Yami qui viennent d'arriver sur la version Jap dans la nouvelle saison. Voilà. Donc, vous voyez, on a vraiment énormément d'infos dues à ce DataDL. Et je vous partage tout. Comme ça, vous êtes au courant de tous les bails. Et vous pouvez vous arranger en fonction de qui vous souhaitez viser, etc. Bref, j'ai fait le tour, les gars. Ça a été court, mais intense. Beaucoup d'informations. Comme je l'ai dit en début de vidéo, comme je l'ai répété plein de fois à l'intérieur de la vidéo, comme BCM Leaks l'a répété dans ses messages. Apprendre tout de même quand même au conditionnel. Parce que vu que ce n'est pas encore rendu officiel par le jeu, ils peuvent à tout moment faire des modifications. Puisqu'on n'est pas censé être au courant de ça. Donc à tout moment, ils peuvent changer une date, changer un perso, changer un perso, non. Enfin, intervertir des personnages plutôt. Mettre un mètre et 20, ou changer un pack, ou rajouter une fonctionnalité. Voilà, à tout moment, ils peuvent le faire tant qu'ils n'ont pas rendu l'info officielle. Voilà. Les amis, c'est le moment de nous quitter. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous fais des gros bisous. Encore un grand merci à BCM Leaks. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos vidéos sur Black Clover, afin de discuter de toutes ces informations-là. Et il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'infos qui ont été données aujourd'hui. Des bisous. Bisqu'il s'love pisse. Ciao. Ciao.